L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle, présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalmi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance de tous les savoirs, cette émission sur l'actualité de l'Alliance israélite universelle, que j'ai le plaisir de présenter avec Sandra Jérusalmi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur à l'Alliance israélite universelle et ensemble, pour finalement cette première émission après la fin des fêtes de Tichery, nous allons balayer l'ensemble de l'actualité de l'Alliance pour les prochaines semaines, notamment sur le plan culturel et universitaire. Mais vous verrez, au début de la deuxième partie, avec vous Sandra, nous essaierons aussi de résumer ce qu'a été la vie de nos écoles pendant tout ce mois de Tichery marqué par les différentes fêtes. Alors, maintenant que nous sommes en pleine préparation de l'année universitaire qui va débuter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il est temps de parler avec plus de précision de ce programme universitaire que nous avons conçu avec de jeunes chercheurs, de jeunes chercheurs qui ont terminé leurs thèses, qui sont en thèse, qui en tout cas ont travaillé de manière innovante en études juives. Et le premier cycle que nous allons débuter cette année, c'est un cycle sur les juifs du Maroc, avec Jonas Siboni que nous avons le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Jonas. Bonjour Ariane. Alors, effectivement, c'est vous qui inaugurez ce cycle universitaire cette année à l'Alliance, avec quatre séances sur les juifs du Maroc. Alors, c'est très symbolique pour nous à l'Alliance, puisque le Maroc a été le principal pays d'expansion du réseau scolaire de l'Alliance. Nous avons encore des écoles à Casablanca. Et dans ce cycle que vous nous proposez, ce ne va pas être un cycle purement historique, bien au contraire, puisque vous avez décidé plutôt de travailler sur la langue, ou plutôt, devrais-je dire, sur les langues des juifs du Maroc. Exactement, exactement. Donc, voilà, il va y avoir quatre séances. La première séance sera quand même sur l'histoire, sur la grande histoire des juifs du Maroc, avec des réflexions sur l'histoire, la mémoire et l'identité. Dans la deuxième séance, on va se focaliser sur les spécificités de cette histoire et de ce judaïsme marocain. Et les deux séances qui suivent, elles, seront en effet complètement consacrées à la langue. Donc, la troisième séance du cycle sera sur le concept de judéo-arabe. Qu'est-ce qu'on entend par judéo-arabe ? Quelles sont les différentes réalités linguistiques qui recouvrent cette appellation ? Et la dernière séance sera spécifiquement sur le parler judéo-arabe de la ville de Fès. Alors, d'abord, merci beaucoup d'avoir choisi la ville de Fès, qui m'est chère familialement. Mais, au-delà de mon cas familial spécifique, pourquoi avoir choisi, justement, cette ville ? Qu'a-t-elle de particulier ? Ce qu'il y a de très particulier au niveau linguistique, pour le judaïsme marocain, c'est que, vous le savez sûrement, et les auditeurs aussi, mais les juifs du Maroc ont parlé plusieurs langues. Majoritairement l'arabe, mais aussi l'espagnol et le berbère. Tout ça avant de parler le français, bien entendu. Des parlais judéo-arabe au Maroc, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu un par ville, et ils ne se sont pas tous formés exactement à la même époque et de la même manière. Le parler de Fès est très particulier, puisqu'il a à la fois un vieux fonds linguistique très ancien, on dit que c'est un parler très illalien, c'est-à-dire des premières invasions arabes du Maghreb, mais il a été extrêmement influencé par l'arabe andalou des juifs mégorachim. Et en ça, Joseph Chetrit, par exemple, parle du fait qu'il se serait vraiment constitué sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, au XVIe-XVIIe siècle, ce qui est très tardif. Donc voilà, il y a beaucoup d'arabes andalous, il y a beaucoup d'espagnols dans cette langue-là, donc c'est à la fois, à parler judéo-arabe, dans tout ce qu'il a de plus riche, mais aussi qui représente bien l'ancienneté de ces langues au Maghreb, et toutes les couches du judaïsme maghrébin se mêlent dans ce dialecte-là. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de celui-là. Et alors, quand on parle de culture juive marocaine, on pense beaucoup aussi à la musique juive marocaine, et effectivement, quand on entend tous les chants et les pioutimes marocains, il y a aussi différentes langues. Qu'est-ce qu'on reconnaît aussi, on retrouve toutes ces langues-là dans la musique juive marocaine ? Celle qui est arrivée jusqu'à nous, en tout cas, dans celle qui est arrivée jusqu'à nous, on a principalement le judéo-arabe et le judéo-espagnol, sous sa forme haketia, en général, c'est-à-dire vraiment le judéo-espagnol du nord du Maroc. Donc, en effet, dans la musique également, on a accès à cette richesse linguistique. Est-ce que l'une des spécificités du judaïsme marocain n'est pas également d'avoir vécu, finalement, autant dans les villes que dans les communautés rurales ? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, en effet, dans tous les pays du monde arabe, et pas non plus, d'ailleurs, partout, en Occident. Mais on a un judaïsme populaire à la fois dans les villes et à la fois dans les villages au Maroc. Dans les villages, on avait un judaïsme vraiment de berbère, de culture berbère, mais aussi dans d'autres villages, des judaïsmes de culture arabe, avec des villages entiers dans lesquels la plupart des habitants étaient juifs, d'autres villages dans lesquels on avait la moitié à peu près des habitants qui étaient juifs. Quelque chose d'assez unique aussi dans certains villages du Sud, des écoles primaires mixtes dans lesquelles on avait des juifs et musulmans. Des choses qui, de ma connaissance, n'ont pas vraiment existé ailleurs. Donc, en effet, c'est très particulier. Et donc, est-ce que cela donne finalement un modèle un peu différent de ce qu'on connaît pour les autres pays, des relations entre juifs et musulmans ? Oui, 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 tout à fait. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui peut s'expliquer aussi, je pense, en partie par le nombre. C'est-à-dire, au Maroc, on n'avait pas une petite communauté juive, mais une communauté qui a dû dépasser les 5% de la population globale. Alors, 5%, quand on parle en termes de judaïsme, si on pense à des pays d'Europe, ça peut ne pas paraître énorme. En Pologne, par exemple, c'était beaucoup plus que ça, la proportion de la population juive. Pour le monde arabe, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et puis, c'est une culture qui est ancienne au Maroc. Et comme je le disais un peu en introduction quand on parlait des langues, la culture judéo-marocaine était présente à la fois dans les villes, dans les villages, dans les régions hispanophones, dans les régions arabophones et dans les régions bérophones. C'est-à-dire que toutes les couches de la population marocaine connaissaient une minorité juive. Finalement, du coup, quand on regarde aussi toutes ces histoires des différents pays de culture juive séfarade, qu'est-ce qui fait que c'est souvent la culture marocaine qui ressort le plus ? Pourquoi est-ce qu'on parle plus de la culture juive marocaine ? Un petit peu pour tout ça, je pense. C'est-à-dire parce qu'elle représente quelque chose d'assez fort, parce qu'elle est très complète. C'est-à-dire que, voilà, comme je le disais, plusieurs langues, plusieurs périodes d'arrivée de populations juives, plusieurs populations juives en fait différentes, un nombre très important, beaucoup plus proportionnellement que dans d'autres pays du monde arabe. Et puis peut-être aussi, parce que finalement quand on dit qu'est-ce qui fait qu'on parle des juifs marocains plus que d'autres, ceux ont, on veut dire en général en France ou en Israël, qui sont deux pays dans lesquels les juifs marocains ont immigré en nombre. Donc il y a aussi le fait qu'on les connaît, qu'on les connaît peut-être mieux que les juifs de Libye, les juifs d'Irak. En France, voilà, la communauté marocaine est assez importante. Si dans toute cette histoire que vous allez donc parcourir dans ces quatre séances, vous deviez retenir par exemple un moment clé ou un personnage qui vous paraît particulièrement symboliser l'histoire des juifs du Maroc ? Je pense que je prendrais quelqu'un de quasi-contemporain, qui est décédé il y a seulement quelques années, mais peut-être Simon Lévy, qui d'ailleurs est facile, et qui lui aussi, peut-être que son amour du judaïsme marocain est venu de sa ville natale, qui est symboliquement très importante dans cette histoire juive. Et Simon Lévy, parce qu'en voyant le départ massif des juifs du Maroc et en craignant à la disparition de cette culture, a créé ce merveilleux musée à Casablanca en 1997, il me semble, dont l'objectif principal est la sauvegarde du patrimoine judéo-marocain. Voilà, donc je voudrais penser à Simon Lévy. Simon Lévy, qui avait eu un parcours avant de militant communiste, avant de fonder ce musée, qui fonctionne toujours bien sûr aujourd'hui, qui est dirigé par une conservatrice musulmane, Zor Ehril, que nous saluons, avec qui nous travaillons beaucoup à l'Alliance, et qui demeure encore une fois le seul musée juif dans un pays musulman. Il y en a également un en Turquie, mais dans le monde arabo-musulman, finalement, c'est le Maroc qui domine, c'est le seul musée qui fonctionne de manière continue. et c'est aussi le symbole d'une volonté finalement politique de conserver le patrimoine juif marocain, alors qu'il y a de moins en moins de juifs au Maroc, puisqu'il y a des efforts réels qui sont faits sur les cimetières et sur les synagogues. Absolument, absolument. Je crois que l'existence même de ce musée traduit un petit peu, ou envoie en tout cas aux éléments qu'on a déjà donnés dans cette conversation, c'est à l'importance de cette histoire. Et finalement, ce musée s'inscrit aussi dans la continuité d'un effort qui est un effort national au Maroc, de réappropriation du patrimoine judéo-marocain, c'est-à-dire de reconsidérer le patrimoine juif local, je veux dire vraiment au niveau national marocain, comme un patrimoine marocain. Ce qui ne lui enlève rien de sa qualité de patrimoine juif, mais c'est-à-dire de réenglober l'histoire juive comme l'histoire nationale du Maroc. Et c'est vrai, comme vous le disiez très bien, qu'il n'y a pas que ce musée, il y a certaines décisions royales, il y a eu l'inscription dans la nouvelle constitution de l'influence, alors je crois que le terme dans la constitution, c'est l'influence hébraïque, ou partie hébraïque de la culture marocaine, mais en effet, il y a vraiment un mouvement national de réappropriation du patrimoine. Certains chercheurs parlent aussi de reconstruction, d'une nouvelle identité nationale qui engloberait plus ou mieux sa dimension juive. Très bien, merci beaucoup Jonas Sibony. Et donc, vous allez débuter ce cycle à l'Alliance le jeudi 14 novembre à 19h, quatre séances consacrées aux Juifs du Maroc, histoire, langue et culture. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. C'est le premier cours de ce programme universitaire, il va y en avoir dix tout au long de l'année, avec des sujets aussi variés que de la littérature, de l'anthropologie, encore des cours d'histoire, également un cours de Sandrine Schwark sur le mystérieux Chouchani, cet intellectuel qui a influencé tous les intellectuels juifs de France après-guerre, également un cours en Bible avec Isabelle Cohen sur le Cantique des Cantiques. Donc, vous voyez un programme extrêmement chargé, extrêmement divers pour faire connaître à tous l'étendue des études juives aujourd'hui, grâce aux jeunes chercheurs. Nous nous retrouvons dans une deuxième partie dans quelques instants. De retour pour cette deuxième partie dans l'Alliance des Savoirs, avec Sandra Jérusalemi qui coordonne l'enseignement supérieur de l'Alliance, Ariel Danan au micro, et nous avons le plaisir de recevoir pour cette deuxième partie Jérémy Haddad, président des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, mais surtout pour l'actualité de l'Alliance, l'un des enseignants du SNEJ. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, je rappelle en quelques mots le SNEJ, le programme, la section normale des études juives, donc de l'Alliance israélite universelle, c'est un programme pour les jeunes adultes de 20 à 35 ans, dans lequel on propose des enseignements à la fois de l'IMUD, pour lequel vous allez intervenir, et aussi bien de histoire, philosophie juive, littérature juive, donc tous les aspects de la culture juive, et également un versant de leadership pour bien connaître le judaïsme français et se placer en tant qu'acteur. Donc, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du LIMUD des cultures juives, que vous allez intervenir, et cette année, vous nous proposez un cycle d'exégèse biblique, donc d'études bibliques. De quoi va-t-il s'agir ? Comment est-ce que... De quoi allez-vous parler aux étudiants du SNEJ cette année ? Alors, je vous remercie de me recevoir, d'autant que je dois préciser que j'ai été moi-même un étudiant du SNEJ il y a maintenant une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, je suis très très heureux d'y revenir en tant qu'enseignant. Je vais essayer de proposer aux étudiants du SNEJ, qui sont des étudiants, qui font des études dans leur vie quotidienne, mais qui ont aussi peut-être un niveau assez hétérogène en matière de connaissances bibliques, de connaissances de la Torah, et d'essayer de leur proposer une sorte de progression sur la découverte de l'exégèse biblique, comme on dit. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on approche ces textes de la Torah ? Comment est-ce qu'on les a approchés ? Comment on peut leur trouver une actualité ? Et comment est-ce qu'il y a aussi un renouvellement de l'exégèse biblique aujourd'hui ? Alors, il y aura trois séances. Et donc, les trois séances, elles vont se passer de la façon suivante. La première, puisque vous l'avez rappelé, je suis le président d'un mouvement de jeunesse, et donc dans un mouvement de jeunesse, on apporte aussi du contenu, mais en essayant de trouver des formes un petit peu spécifiques. Et donc, ce qu'on va essayer de mixer dans cette première session, ça va être une forme assez ludique, mais qui, en même temps qu'elle est ludique, elle se rapproche aussi beaucoup de ce qui se pratique dans les yeshivotes, c'est-à-dire l'étude en chavruta. L'étude en chavruta, qui veut dire l'étude en binôme, puisqu'on considère toujours dans l'étude que c'est la confrontation avec l'opinion de l'autre qui va faire émerger des nouveautés, des innovations, des réflexions très intéressantes. Et donc, dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que c'est que le Mikraot Gédelot. Alors, le Mikraot Gédelot, vous savez, c'est cette édition de la Torah, de la Bible, qui consiste à mettre le texte, évidemment, de la Bible, et puis tout autour, un grand nombre de commentaires plutôt classiques de la tradition, où on a évidemment Rachid, mais il y a d'autres commentaires, comme le commentaire de Narmanide, le commentaire du Orachayim, qui est un rabbin marocain, le commentaire du Sforno, qui est un rabbin italien de la Renaissance, etc. Et donc, tout un tas de commentaires très différents. Et donc, ça permet, quand on étudie le Mikraot Gédelot, de se rendre compte que, sur un même verset, sur un même sujet, on a des approches tout à fait différentes, parfois complètement opposées, mais qui sont toutes légitimes dans le cadre de l'étude de l'exégèse. Et donc, l'idée, dans cette première approche, c'est de leur montrer comment est-ce que des commentaires traditionnels vont répondre de différentes époques. On va aussi aborder des commentaires plus modernes, qui ne sont pas dans les éditions classiques du Mikraot Gédelot, comme le rave Schimschon-Refaelis, qui est un rabbin de l'année orthodoxie allemande, du XIXe siècle, pour qu'ils voient un petit peu cette diversité, qu'ils comprennent cette diversité. Et puis, en même temps, je vais leur proposer, à partir de ces différents commentaires, de proposer leurs propres commentaires sur un certain nombre de textes. Donc, ça, ça va être la première session. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils découvrent un petit peu la façon d'aborder ces textes c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent jouer avec les aspérités des textes, comment est-ce que les commentaires traditionnels jouent avec ces aspérités-là pour proposer leur propre interprétation. Et puis ensuite, à partir de la deuxième session et la troisième session, là, on va rentrer un peu plus dans le détail. La deuxième session, on va prendre, on va dire, un passage complet de la Torah, qui est un passage qui est a priori assez connu. Je ne sais pas si je vous le dis maintenant aussi, on... Allez, en avant-première, il y a une petite surprise. On regarde la surprise, voilà, vous me direz. Et donc, l'idée, c'est de regarder aussi en même temps comment est-ce que... Quel est le problème de ce texte ? Comment est-ce que... Surtout le questionnement qu'il provoque, parce que l'idée d'une exégèse, c'est d'abord de provoquer un questionnement et de se dire que le texte n'est jamais admis. On va se rendre compte qu'il y a bien des questions évidentes qui sautent aux yeux et à laquelle il faut bien essayer de répondre. Et donc, de voir un petit peu quelles sont les réponses qui ont été apportées. De voir aussi que les réponses apportées, elles ne sont pas toutes satisfaisantes sur tous les plans, parce qu'il y a forcément des approches et des questionnements auxquels ils ne sont pas répondus. Et puis, on va voir comment est-ce que des commentateurs plus contemporains ont réussi finalement à trouver des interprétations qui paraissent peut-être encore plus pertinentes que par le passé. Et puis, la troisième session, là, on va regarder comment est-ce qu'un commentaire, un commentateur très, très contemporain, puisqu'il est encore vivant et qui est Laura Forman, a complètement essayé de renouveler l'approche de l'exégèse biblique en utilisant des méthodes qui s'apparentent un petit peu à de la critique littéraire, en relevant un certain nombre d'occurrences, de mots qui se trouvent dans des passages différents pour en sortir des interprétations qui sont extrêmement puissantes, extrêmement enrichissantes pour le lecteur. Et donc, on va essayer de suivre Laura Forman sur l'interprétation de ces textes. Donc, ce sera un cycle très riche pour une étude poussée et en même temps une très bonne entrée en matière puisque ce sera un des premiers cycles de l'année qui permettra aux étudiants de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'exégèse biblique et effectivement d'avoir une vue d'ensemble de tous les commentateurs. Et donc, vous êtes également, on l'a dit, le président des éclaireurs israélites – je suis en train de faire un mélange avec l'alliance israélite – des éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Et alors, quelle est l'actualité de ce mouvement de jeunesse en ce moment ? Écoutez, l'actualité est extrêmement riche. On a ce qu'on appelle des problèmes de croissance mais dans le bon sens du terme puisqu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui veulent venir aux activités des AI. On a malheureusement des endroits où on est même obligés de refuser du monde. Donc, on essaye, voilà, c'est un de nos objectifs, c'est d'ouvrir de plus en plus de groupes locaux qui puissent accueillir un grand nombre de personnes. On a aujourd'hui plus de 45 groupes locaux dans toute la France avec un dynamisme très, très fort. On a des groupes locaux récents qui se sont ouverts. Par exemple, à Neuilly, on avait un groupe local, on en a maintenant deux. On a ouvert un groupe local dans le 17ème arrondissement. On a ouvert un deuxième également à Vincennes. On a ouvert des groupes locaux en province puisqu'on a ouvert récemment Cannes et Montpellier. Voilà, donc tout ça, en termes de progression, d'effectifs, ça fonctionne extrêmement bien. On a des initiatives très particulières et très spécifiques qui ont été menées ces derniers temps. Par exemple, il y a eu un grand jamboree, un jamboree, c'est un grand rassemblement scout et donc le dernier s'est passé au mois d'août aux Etats-Unis. Et ça a été absolument extraordinaire pour nos jeunes d'avoir vécu ce jamboree, notamment parce qu'ils étaient quelque part les représentants du judaïsme auprès de l'ensemble des scouts et il y avait une tente du judaïsme que nos éclaireurs ont animé. Ils ont pu faire découvrir justement un grand nombre de participants venant du monde entier ce que c'était que le judaïsme, ce que c'était que la calligraphie juive, ce que c'était que les fêtes juives. Ils ont même ouvert leur porte à un office de shabbat pour ceux qui voulaient voir à quoi ça pouvait ressembler. Et donc ça a été vraiment très très enrichissant à la fois pour nos jeunes et puis à la fois évidemment pour toutes les personnes qui ont pu découvrir le judaïsme. On a, comme vous le savez, on a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an une revue de pensée juive qui s'appelle L'Éclaireur et qui vise justement à produire une revue de qualité extrêmement ouverte à 360 degrés sur la pensée juive de manière très générale sur l'étude, sur la culture juive, sur la littérature juive et autres. Donc on a déjà fait cinq numéros, c'est un trimestriel. Le dernier numéro a été consacré à l'intelligence artificielle et au transhumanisme vu au prix de la pensée juive. Et on a d'ailleurs organisé une petite conférence de rentrée avec le professeur Jean-Gabriel Guénardia qui est un chercheur éminent en matière d'intelligence artificielle qu'on a animée qui a eu beaucoup beaucoup de succès. Merci beaucoup Jérémy Adan vraiment à la fois pour toutes ces informations sur les EI et puis d'avoir accepté d'animer ce cycle Hausse-Neige qui se déroulera d'ici quelques semaines. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Alors rapidement avec vous Sandra, quelques mots sur les fêtes de ticherie dans nos écoles puisque ça a été un moment particulièrement intense. Oui puisque les écoles effectivement ont vécu au rythme des fêtes de ticherie ça a commencé dans le groupe de l'école Rachid dans le 17ème qui a reçu le grand rabbin de France Rahim Korsia et ensuite certaines écoles à Georges Leven ou à l'Alliance des pavillons sous bois ont fait des ateliers liés au miel pour Rochachana pour comprendre le lien avec la cache-route et à Soukotte certaines écoles étaient ouvertes ont fait des repas sous la Souka vraiment ça a duré et puis également des sorties à la maison Rachid III au musée d'art et d'histoire du judaïsme vraiment une vie juive intense pendant ces fêtes juives dans les écoles. Voilà donc un mois de ticherie qui a été à la fois intense et plein de sens dans nos écoles et également dans nos synagogues ce qui est toujours une excellente chose et un bilan particulièrement positif que nous tirons. Il est donc temps de passer rapidement au calendrier avec le début dans deux jours du cours d'Armand à Bécassis le mardi 29 octobre à 20h Le défi de la terre d'Israël est-ce un lieu pour Dieu ? C'est un cours bimensuel qui aura lieu tout au long de l'année. Le mardi 5 novembre à 19h30 ce sera la présentation du livre de Michel Sard à la recherche de Marie J. Le 14 novembre à 19h que nous le recevions dans la première partie de l'émission le cours de Jonas Siboni Les Juifs du Maroc Histoire Langue et Culture débutera et pour les prochains thèmes nous les aborderons lors de la prochaine émission simplement rappelez-vous que vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet par téléphone sur Facebook et également Sandra une nouveauté sur Instagram à Alliance AIU vous trouvez des informations fréquentes sur l'Alliance Merci beaucoup Sandra et nous nous retrouvons dans 15 jours L'Alliance de tous les savoirs une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalmi sur Judaïque FM Sous-titrage Société